A chacun sa télé, la mienne, la tienne, la nôtre, bien sûr, c'est Mosaïque. Et si la France était assise sur une mine d'or ou de pétrole ? On sait que les ressources naturelles sont au cœur d'enjeux stratégiques et mondiaux et la France, en accordant des permis d'exploration, mise sur les ressources en minéraux de son sous-sol. Dans ce contexte, la découverte dont il est question est du plus haut intérêt, la géophysique élémentaire, une révolution dans l'exploration des métaux et des hydrocarbures. Un gros plan signé Marianne Gabrielle. Ça tourne. Ce n'est ni un pendule, ni une baguette de sourcier. Au regard des procédés actuels de détection, coûteux et approximatifs, cet outil d'une simplicité déconcertante détecte et localise avec précision les anomalies géologiques. Une invention qui a éveillé l'intérêt des géologues canadiens, tandis qu'en France, on fait encore la fine bouche. Fernando de Sassilva a découvert un procédé innovant et ingénieux qui ouvre une nouvelle dimension de la géophysique, la géophysique élémentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette invention ? Alors j'ai découvert que chaque élément a une forme de rayonnement. Et ma découverte scientifique et mon invention, c'est arriver à détecter le rayonnement de chaque élément. Fernando de Sassilva est né au Portugal en 1952. En 1975, il part au Canada pour fuir l'insécurité qui règne dans son pays. Il commence alors à travailler dans le milieu de la bijouterie avant de créer sa propre entreprise. Il est rapidement fasciné par l'or, par la création artistique en bijouterie, mais aussi par les propriétés physiques et chimiques du précieux métal. Il se perfectionne dans le raffinage, en même temps qu'il prospecte dans une mine d'or acquise au Yukon au Canada. C'est là que germe l'idée de développer une alternative au système traditionnel de prospection. Mon premier métier, ça a été technicien de radio et télévision, avant de rentrer dans le bijou. Ça veut dire que j'ai passé plusieurs métiers qui m'ont aidé à arriver au point où je suis actuellement. En février 2015, il fonde la société GEDMAP spécialisée en ingénierie, après 35 années de recherche et de travail autodidacte. La découverte perce d'une certaine façon le mystère de la radiesthésie. L'appareil de détection utilisé est entièrement conçu par l'inventeur. Le brevet a été déposé en avril 2013 sous le nom de dispositif de détection d'anomalies aurifères. Comment les scientifiques, nos scientifiques, ne sont pas arrivés à vos conclusions ? Ils ne sont pas arrivés à mes conclusions parce qu'ils n'ont pas trouvé cette particularité des éléments. Aucun scientifique a trouvé cette particularité encore. Et ils se basent toujours, depuis des années, depuis 50-60 ans, sur le système, comme je l'ai dit, géophysique, électromagnétique. Et ils n'ont pas trouvé un... Juste pour vous dire qu'ils n'ont jamais réussi à expliquer c'est quoi la radiesthésie. Et vous savez, la radiesthésie, c'est une réaction. C'est une réaction scientifique qui n'a pas été expliquée encore. Et même si ma découverte et mon travail ne se basent pas sur la radiesthésie, avec ma découverte, je vais pouvoir l'expliquer. Ce que les scientifiques n'ont jamais pu expliquer. Vous avez parlé que ça ne relevait pas de la radiesthésie ou de choses comme ça. Il y a quand même un principe scientifique, physique, là derrière. Exactement. Si chaque élément émet un rayonnement spécifique, c'est comme un radioémetteur qui émet une fréquence spécifique. Pour chaque fréquence spécifique, ça prend un récepteur qui va avoir la réception spécifique de l'émission qu'on fait. Moi, quand j'étais technicien de radio et je montais mes radios, il y avait les condensateurs variables qui faisaient la différence entre les fréquences qui viennent. Et ce qui se passe dans le système des éléments, c'est à peu près la même chose. Le pétrole, il y a une fréquence d'émission. Et même ce que je suis déjà en train de dire, il y a beaucoup de gens qui ont commencé déjà à penser qu'il va falloir, ils vont essayer de trouver, d'essayer de trouver la fréquence de réception. Et après, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on peut faire des réceptions directionnelles. Ce qui va permettre, disons, trouver les anomalies en trois dimensions presque. Et c'est la grande révolution. Actuellement, dans le pétrole, c'est très difficile de détecter des nappes de pétrole. Mais avec mon système, ça va être, disons, facile, beaucoup plus facile. Ici, sur la table sont déposés plusieurs éléments. Les métaux comme l'or, le zinc, le cuivre, l'argent, le barium, le bismuth et des hydrocarbures comme le pétrole et le gaz naturel. Chaque élément pourra être détecté indépendamment des autres grâce aux tubes appropriés. Ainsi, pour détecter l'or, Fernando de Sassilva insère le tube adéquat. L'appareil réagira uniquement à l'or et à aucun autre élément. Et ceci est valable pour chaque élément. Démonstration. Une protection en aluminium enveloppe une partie du tube pour ne laisser qu'une ouverture par laquelle entre le rayonnement de l'élément à détecter. L'orientation est d'autant plus précise. Observez. L'appareil est programmé pour détecter le zinc. En passant à proximité de l'appareil, celui-ci se tourne vers cet élément. Le zinc est déposé sur le meuble. L'appareil reste orienté sur le zinc malgré le passage d'autres éléments. Il réagira à nouveau lorsque le zinc sera déplacé. Lorsque le tube tourne à 360 degrés, il signale l'endroit de l'anomalie. Une efficacité testée jusqu'à 5000 m. Si j'ai bien compris, votre appareil va montrer une direction, une source. Mais est-ce qu'il peut aller plus loin aussi ? Il peut tout faire. Disons que l'appareil va me dire qu'à une distance de 3-4 km, il y a l'élément que je cherche. Il y a une nappe de pétrole par exemple. Oui, il va me diriger. Mais qu'est-ce que vous allez savoir de plus sur cette nappe ? Vous pouvez savoir autre chose ? Oui, je peux savoir la largeur. Je peux savoir la profondeur. Je peux savoir à partir de la profondeur, disons, le volume presque. Le volume, oui. Comment ça se passe ? L'appareil, il peut attendre des détections à partir, c'est ce que je suis allé jusqu'où j'ai pu aller jusqu'à maintenant, à partir de 5-6 km de distance. Je peux détecter, disons, une structure aurifère, si c'est l'élément que je cherche, ou en cuivre, ou autre élément. L'appareil, il est tellement sensible, comme une bussole, il va se diriger immédiatement, même si je suis à 5 km de distance. Il va me dire que dans cette direction, si je continue, je vais traverser ce que je cherche. Alors, je n'ai que soit en hélicoptère, avion, automobile, que diriger, parce que comme l'appareil ne détecte que l'élément que je cherche, même tous les éléments qui sont autour d'une voiture, d'un avion, d'un hélicoptère, ça n'interfère pas dans ce que je cherche. La découverte peut s'appliquer à chaque élément liquide, solide ou gazeux. Une avancée scientifique qui permettra de gagner un temps précieux dans la recherche des éléments qui composent notre sous-sol. Maintenant, pour détecter, il faut faire des forages. Donc, il y a vraiment là un gain immense qui se joue avec votre appareil. Exactement. D'abord, il élimine toutes les zones stériles. On sait tout de suite que dans une région, on sait tout de suite que les zones que sont stériles et celles qui ne sont pas. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que la recherche est faite par étapes. Ils vont faire du quadrillage pendant des kilomètres. Ils vont prendre des analyses géochimiques, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des morceaux de terre. Ils vont faire analyser dans l'abattoir. Après, ils font des études. C'est vraiment compliqué. Avec mes appareils, on va directement au sujet. Si on trouve, par exemple, des zones où les roches viennent jusqu'en surface, où la roche-mer vient en surface, on va pouvoir faire des décapages faciles et on voit tout de suite la minéralisation. Il n'y a rien de comparable. Vous avez bien abordé tout l'aspect de prospection des sous-sols, avec les aspects aussi économiques qui en découlent. Mais je pense que votre invention peut aussi avoir d'autres applications que dans la découverte précisément des richesses de notre sous-sol. Sans doute, même, par exemple, dans le cas des contaminations par l'arsénique naturel de la terre, sur les nappes d'eau, il y a d'autres recherches que je peux faire pour aller chercher d'autres métaux et d'autres éléments. Oui. Alors, est-ce que, par exemple, dans le domaine de l'aménagement du territoire, je pense aux communes qui sont confrontées au plan local d'urbanisme, est-ce que là, vous pouvez aussi peut-être apporter des éclairages aux élus sur l'utilisation de leur sol ? Certainement. Et même pour les grandes exportations, pour savoir les sources d'eau qu'on pourrait utiliser pour les irrigations et tout ça. Il y a tellement de domaines qu'on peut aider à résoudre beaucoup de problèmes. savoir les villes qui ont des failles, justement. Il y a beaucoup de villes qui sont traversées par des failles que le BRGM n'est pas au courant. Et une fois, quand j'ai dit ça à un géologue du BRGM, il m'a dit, j'aimerais bien voir ça. Comme quoi, il save tout. Un géologue, il ne sait rien. Il sait tout. C'est un scientifique que je respecte pour les connaissances qu'il a universitaires et pour les connaissances qu'il a du sol. Mais quand ton terrain est couvert par des extensions énormes de morts-terrains, un géologue ne voit rien. Et ce n'est pas seulement les lectures électromagnétiques qui vont lui dire qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. Alors, il faut accepter l'innovation. Et moi, quand je veux présenter cette innovation en France, c'est très difficile. Tandis que quand je suis arrivé au Canada, tout de suite, ils m'ont demandé, on va faire un tour. On connaît déjà des locaux qui ont des anomalies. Alors, si tes appareils vont les détecter, on travaille, on fait des projets. Ici, en France, non. Ici, ils vont... Je me sens complètement abandonné, même pas le BRGM. Pour ses travaux de recherche, Fernando a fait des dizaines de voyages dans le Gard, une région connue pour ses rivières orifères. Il a arpenté la région Lorraine. Localement, il a détecté des anomalies orifères et en baryon, non répertoriées par le BRGM. C'est le cas à Blisbruck, traversé par deux anomalies orifères liées à une faille géologique profonde. L'une à hauteur du Vieux-Moulin, l'autre à hauteur du site archéologique. Les prélèvements dans la rivière n'ont pu être réalisés à l'endroit prévu sur la trajectoire de la faille en raison des crues. Il y a des structures qui traversent la blise et moi, je voulais prouver qu'il y a des anomalies polymétalliques. Ce n'est pas juste l'or, c'est surtout aussi le zinc, l'agent. Et toute la région de la Moselle-Est, même au niveau de Beach, j'ai trouvé des résultats très intéressants, avec des anomalies orifères. Pas moins de trois anomalies orifères traversent la route de Beach vers le Grand Vizin. C'est la roche qui va révéler la nature du sous-sol. La couleur, les minéraux, la présence de rouille et de vénules sont des indicatifs précieux. L'analyse d'échantillons de roche prélevés à cet endroit atteste de la présence d'or. C'est ici que j'ai eu 4,6 grammes aussi. Dans les pierres que j'ai envoyées en Serbie, j'ai eu 4,6 grammes à la tonne. Beaucoup. Ce qui est beaucoup. Pour une place qu'on n'a jamais parlé qu'il y avait de l'or ici. Pour moi, c'est le plus extraordinaire. En 1998, une analyse des eaux de captage d'alimentation de l'eau potable de Sarunion révèle une présence de barium supérieure à la normale. Compte tenu du contexte géologique et environnemental, le Bureau de recherche géologique minière, le BRGM, penche vers une origine humaine. Fernando de Sassilva avance une origine naturelle. Elle commence ici. Parce que pour que l'eau qui existe dans les nappes souterraines ait un taux anomalique de barium, c'est vraiment à cause de failles qui existent dans la région. Et moi, je détecte les failles et je pourrais amener un géologue pour montrer qu'il y a des failles dans la région qui provoquent des anomalies en barium. C'était en août 2006. Depuis 2006, les habitants de Hillspriche vivent un cauchemar. Les maisons se fissurent et la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle. En cause, une couche de sel souterraine infiltrée par l'eau produit des mouvements de terrain. Pour la commune, il est urgent de connaître exactement les emplacements à risque pour élaborer le plan local d'urbanisme et définir les zones constructibles tout en tenant compte du plan de prévention des risques naturels. Le coût des interventions des services de l'État et les travaux de forage avoisine le million d'euros et grève le budget communal de 110 000 euros. Il reste encore des incertitudes nécessitant trois forages supplémentaires pour détecter la profondeur du sel dans les zones vertes et rouges vers la zone touristique. Les services de la DDT avec le BRGM sont en train de voir à quel endroit exactement qu'ils vont les faire, ces fameux forages, pour voir à quelle profondeur se trouve le sel dans cette zone-là. Fernando de Sassilva a rencontré le maire d'Ilespriche et son adjoint pour faire une démonstration de son appareil. En moins d'une heure, le géophysicien a établi un état des lieux semblable au constat du BRGM. Une démonstration convaincante qui ouvre peut-être des perspectives de collaboration. C'est très impressionnant. Et quand on regarde par rapport à ce que lui trouve avec son appareil, et quand on regarde la carte, vraiment la cartographie que le BRGM a élaborée, c'est vraiment des choses qui sont comparables. Est-ce que c'est un appareil qui peut vous servir dans l'élaboration de votre PLU ? Ce serait déjà un plus, pour nous, au niveau de la révision du PLU, et qu'on connaisse vraiment exactement, au millimètre près, le zonage et ce qu'il y a sous la terre à une certaine profondeur. Et au niveau du système faillé aussi, on pourrait découvrir certaines choses qui pourraient nous aider dans cette élaboration du PLU. Ce serait aussi un plus au niveau du BRGM pour leurs études qu'ils vont faire dans un avenir proche. Et ce serait bien s'ils pouvaient travailler ensemble et partager leurs connaissances. Voilà la découverte que j'ai faite au lac Taché 1, que nous sommes en train de décater. Depuis trois ans, Fernando de Sassilva collabore avec une compagnie d'exploration minière au Canada. Son travail de géophysicien consiste à trouver ce qu'on nomme des cibles d'exploration, cuprifères et aurifères. Voici des fourrages qui ont été réalisés en 2012 au lac Taché avant son arrivée. Si vous allez voir, c'est un vrai nid de fourrages. Ils ont dépensé ici des milliers et des milliers d'euros pour, à la fin, tout abandonner. La société JetMap de Fernando de Sassilva vient de signer son premier contrat français avec la SAS Terre, dirigée par André Grosjean, qui, après les fourrages d'eau, tente l'aventure pétrolière à Chauet, en Mertimoselle. On n'a aucun mal à imaginer toutes les applications possibles avec cette découverte scientifique, tant dans la connaissance de notre sous-sol que dans l'aménagement du territoire. Mais on entrevoit aussi le choc économique qu'elle représente pour les grandes entreprises qui vivent des richesses souterraines ou l'espoir qu'elle apporterait dans les domaines écologiques et sanitaires, là où l'eau vaut plus cher que le pétrole. Véritable séisme scientifique, cette découverte pourrait bien bouleverser le monde de la géophysique pour le meilleur ou pour le pire. À chacun sa télé, la mienne, la tienne, la nôtre. Bien sûr, c'est Mosaïque !